Bonjour tout le monde, Stéphanie aux éditions Gladius. Je vous présente aujourd'hui un jeu de la collection Ludo et Méninges. Le jeu s'appelle La Fabrique à sucre. Vous allez observer rapidement de quoi on parle. On parle de fabrication de gâteaux, de brochettes de bonbons. C'est un jeu sucré, coloré et fort sympathique. Cette gamme de jeux-là est conçue par des spécialistes, principalement celui-ci, Annick Bois, qui est une orthopédagogue, l'a conçu pour travailler la mémoire visuelle, la mémoire auditive, le développement cognitif, mais aussi la résolution mathématique. Vous comprendrez que dans la vie de tous les jours, rares sont les occasions qu'on a en tant que parent et en tant qu'enfant de travailler ça. Donc, ce que j'aime beaucoup particulièrement de cette gamme-là, c'est le fait qu'il y a toujours trois niveaux de difficultés adaptés aux différents membres de la famille. C'est un six ans et plus, en fait. Mais je vous garantis qu'en tant que parent, vous allez trouver votre compte. Il y a des objectifs qui sont drôlement complexes. Alors, le parent peut choisir de jouer en niveau rouge. Ma grande-fille de dix ans peut jouer en niveau jaune. Et mon tout-petit de six ans va jouer en niveau vert. Et puis, ça va pouvoir évoluer avec le temps. Alors, il y a une belle rejouabilité au niveau du jeu. La planche de jeu est un casse-tête. Ça aussi, c'est intéressant à mentionner. Le jeu est vraiment simple. Je vais brasser les dés. Le dés blanc va m'indiquer de combien je vais avancer. Par exemple, je suis le joueur vert. J'avance de deux. Et je tombe sur un défi du... Le fameux conne de bonbons. Alors, ce jeu-là est un jeu de résolution mathématique. C'est un duel. Alors, c'est un jeu de rapidité. Je vais jouer contre un adversaire de mon choix. Je vais devoir trouver la solution mathématique. Un peu comme à l'école, dans les résolutions de problèmes. Ça va m'indiquer que dans mon conne, mon client veut plus de bleu que de vert. Il veut avoir cinq bonbons au total. Il veut deux petits poissons et un jelly bean. Bref, c'est vraiment tout simple. Celui-ci, c'est un niveau vert. Mais quand on tourne dans le niveau rouge, c'est vraiment complexe. Il faut se casser la tête. Alors, ça, c'est un des jeux. Un autre jeu qui est drôlement intéressant, on va travailler la mémoire visuelle. Alors, je montre à l'enfant la séquence qui est la brochette de bonbons. L'enfant le visualise. Quand il pense bien l'avoir retenu, il va devoir reproduire la séquence de bonbons sur sa petite broche. S'il y a bien eu la réponse, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le dé turquoise va lui permettre d'avancer encore une seconde fois. Mais attention, c'est un peu comme un serpent à échelle. On avance, mais parfois, si on tombe sur une réglisse, ça nous fait redescendre. L'objectif étant évidemment de se rendre au petit gâteau doré pour remporter la partie. Le troisième jeu, mais non le moindre, c'est un jeu de mémoire auditive. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et c'est quelque chose qu'on ne travaille pas beaucoup, notre mémoire auditive. Alors, je prends la carte et puis je vais dicter à l'enfant une commande, un peu comme au restaurant. Alors, je veux un gâteau au chocolat avec un jelly bean rose, une bleue et deux vertes. L'enfant mémorise, je vais déposer la carte et l'enfant reproduit la séquence sur son petit gâteau, sur son plateau. Bref, c'est des jeux extraordinaires. Vous allez trouver votre compte autant que votre enfant. La rejouabilité, elle est géniale. À partir de 6 ans, vous pouvez même le tester avec les plus petits puis adapter le niveau de difficulté. Attention, les bonbons sont beaux, mais ils ne sont pas mangeables, ils sont en plastique. Puis, petite chose importante à mentionner, Ludo et Méninge sont des aides aux parents. En fait, Méninge, dans le petit feuillet, le parent est capable d'aller chercher des compléments d'information afin de l'assister lorsque son enfant a besoin d'adapter le jeu à ses besoins particuliers. Alors, ça aussi, c'est vraiment une plus-value qui fait partie du jeu. Alors, vous retrouvez tous ces jeux-là partout au Québec. Sous-titrage ST' 501